Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche ici à l'Université Laval, mais ça traîne un peu sur les murs, les bavilleurs un peu n'importe où, mais ça parle d'un championnat québécois de la mémoire. Où est-ce que ça vous donne une occasion d'essayer de pratiquer? C'est quoi votre niveau à peu près en termes de niveau de mémoire? Moi, je m'appelle Philippe Grégoire, je suis professeur en finance. Je vais m'inscrire à ce concours et je vais sûrement me faire péter la gueule à la première session, à la première année. Mais il y a des chances que la deuxième année, ça aille beaucoup mieux. Et regardez cette adresse internet, canadianmindsports.com. Fait que là ici, je vais le taper dans mes choses, le canadianmindsports.com. Ça nous amène à cette page-là ici. Donc ici, il y a un paquet de liens qui permet un peu de savoir à quoi vous attendre de ce concours-là. Alors, le plus intéressant, c'est quand on focaille dans le site, qui est assez compliqué, mais quand j'arrive sur, je ne sais pas trop, l'art de la mémoire et ainsi de suite, en tout cas, il y a des vidéos. Là, c'est dur, mais regardez ça ici. Retenez ça. Memory League. Memory League. Je clique là-dessus. Je clique. Boom. Tadam. Là, j'arrive ici. Regardez en haut. Train. Ça, ça ne veut pas dire, je vais aller prendre le train. Ça veut dire entraîner. Je vais en train. Boom. Et regardez ici ce qui est amusant. OK. Ce qui est amusant, je vais prendre les images. Pouf. OK. Là, on commence avec, là, je suis rendu, attendez un peu, si je repartais à zéro, group one, preparation, ici, je peux set up toutes mes affaires. Instructions, level, start, scoring, blablabla. OK. Boom. Donc, ici, je vais, je suis rendu niveau 6 parce que, je ne sais pas trop, j'ai quand même avancé, mais j'aurais peut-être dû reculer pour les beaux-joueurs parce que je ne réussirais pas. Bon, là, je fais start. Boom. Qu'est-ce qui arrive? Fait que, là, le logiciel, bon, il me donne un peu de temps pour me concentrer. Je ne sais pas, prendre ma respiration. Aucune idée. Skip. Là, j'ai des images. Une maison, un hippopotame, de la vitre cassée. Une maison, un hippopotame, de la vitre cassée. Là, j'ai une maison. Là, j'ai un hippopotame dans la maison qui casse la fenêtre de la vitre. Bon. Trois images. Après ça, j'ai sur un banc. La vitre est cassée. C'est triste. Il commence à faire froid. J'ai un banc d'automne avec une bonne grillade sur un pont. Bande d'automne, une bonne grillade sur un pont. Et là, on continue. Ah, ben oui, mais si on fait une grillade sur un pont, il n'y a pas le choix quand ça nous prend des oignons verts. Ben, si on est bien malade, on va se faire opérer. Puis là, il boue dit, ouh ouh, ouh, tu te fais opérer. Donc, OK. Alors, je recommence ici. Une maison, un hippopotame, qui casse la fenêtre. Ben oui, tu regardais. Il donne un coup sur son chose. Il va casser l'écran. Donc là, j'ai un banc, des grillades, et ainsi de suite. Puis là, oignon vert, blablabla, et un hibou. Et là, je vais failer, parce que là, il ne me reste plus assez de temps. Mais regardez. Fait que là, après ça, une fois que ça va me sauter dans la face. Qu'est-ce que j'ai été beaucoup trop lent. Bon, skip. Après ça, il faut que je mette les images dans l'ordre. Mais regardez comment que c'est... Quand on fait notre petite chanson, là, qu'est-ce que j'avais au début une maison? Une maison... Où est la maison? Et là, puis j'avais l'hippopotame, qui casse la fenêtre. Ça, c'était facile, non? Après ça, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, la fenêtre était cassée, il faisait froid, on était sur le banc. Puis sur le banc, qu'est-ce qu'on se faisait? Bien, c'est l'automne, on se faisait des grillades sur un pont. C'était infacile, non? Puis quand on se fait des grillades, ça nous prend quoi? Des oignons verts. Oignons verts. Puis on est malade. Oh, on est malade. Mais où est-ce que t'es malade? T'es malade. J'ai mémorisé neuf images assez facilement. En faisant une petite histoire. Après ça, le reste, je ne l'ai pas vu. Mais je me rappelle que la prochaine, c'est celle-là. Puis les autres, je ne me suis pas rendu. Bang, 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 bang. Je fais n'importe quoi. Pouf, pouf, pouf. Et voilà. Et là, je dis finish. Puis là, ça me dit, ça c'est bon. Puis ça, c'est mauvais. Ça savait que c'était mauvais. Mais, j'ai quand même été chanceux. J'espère que je n'ai pas monté de niveau. Mais voilà comment vous préparez pour le petit concours. Ça fait que ce petit site-là, de memoryleague.com, memoryleague.com, retenez ça, memoryleague.com, mais ça, vous pouvez vous pratiquer. Vous êtes dans l'autobus, vous allez aux toilettes, vous allez ici. Je ne sais pas, mais à chaque minute que vous avez à perdre dans une journée, il y en a plusieurs, plusieurs. Allez sur memoryleague.com. Allez pas sur Facebook, allez pas sur LinkedIn, allez sur rien. Memoryleague.com. Faites ce petit jeu-là, vous allez devenir accro. Voilà.